pour ajouter une image dans une diapo je vais créer une nouvelle diapo si je veux faire ce qu'il faut donc je prends par défaut ayant la mise en page qui me donne mais en c'est pas nécessaire donc ici vous voyez qu'il y aura la place pour pour une image donc si je veux je peux avoir deux images sur la même diapo donc vous voyez ici si je laisse la souris dessus il me dit insérer un tableau insérer un diagramme une vidéo une image c'est ce que je veux donc soit on va insérer une image qui se trouve dans un fichier soit une image à nous alors ça je peux en rajouter une image existante dans la galerie de Impress donc on va voir d'abord ça vous voyez ici quand on a mise en page on a le volet ici on a galerie donc il est possible que dans votre version et galerie soit ici quelque part images à partir du de la galerie la galerie c'est en fait c'est une bibliothèque si vous voulez de d'images qui viennent avec Impress donc je vais cliquer dessus vous voyez il y a des catégories tout ça écoles par exemple on voit il y a des images symboles imaginons que je veux celui là donc c'est l'image d'un carton bah pour l'insérer je peux faire clé gauche et je glisse sur la diapo et là j'ai exactement ce que je veux si je veux redimensionner la photo je peux tout simplement vous voyez que la photo l'image plutôt est sélectionnée parce qu'on voit les cadres autour les carré vert les carré vert ça veut dire si je laisse la souris dessus ça devient une flèche et je peux tirer avec un peu bizarre c'est parce que j'ai pas respecté les ratios en telle image donc vous voyez que la l'image elle est à peu près carré ici la largeur est égal à la hauteur et moi j'ai tiré trop vers un côté donc c'est un peu on voit dire que c'est pas lisible si je veux avoir un ratio est correct le même en fait donc ça veut dire doublé imaginons la largeur est la hauteur je fais clic droit et quelque part ici je vois même pas voilà position et taille je vois la position pardon la taille actuelle donc position x et y en fait c'est ici donc ça veut dire que le début donc le carré le plus en haut et à gauche de l'image donc celui là il est à 5.60 cm par rapport au début de la diapo par rapport à la marge de gauche de la diapo pareil pour la position x ça veut dire que là tout ça ça fait 15 cm et là on a la largeur donc ça fait 6 cm de largeur et x 4 donc et si je veux donc comme j'ai dit à aller élargir je peux dire proportionnellement ici vous voyez que quand je clique sur la largeur et en comme ça il y a la hauteur et on va être recalculé en même temps c'est parce qu'il faut garder le même ratio donc je peux faire quelque chose comme ça et là vous voyez que il a gardé le même ratio si à un moment je veux revenir à la taille d'origine je peux faire clic droit taille d'origine et je reviens à la taille d'origine après j'ai la possibilité de en pivoter faire une rotation de l'objet donc toujours clic droit position et taille et là dans rotation il me demande quel est le point de pivot donc le point autour duquel l'image va être pivotée donc je peux dire par exemple c'est par rapport au point le plus haut à gauche de l'image et à partir de là tu vas mettre 90 degrés donc je fais ça et voyez que c'est comme si on a mis notre doigt sur ce point là le plus haut à gauche et après en fait on a pivoté l'image ça peut être n'importe quel point ça peut être le milieu bas et au milieu etc etc donc je peux revenir à l'arrière ctrl z ou bien avec la flèche ce qu'on va voir ce qu'on vient de voir est toujours le même pour une image avec un fichier à nous donc je vais supprimer et après si on a une image qu'on veut insérer je peux faire insérer une image et là j'ai trouvé le fichier qui m'intéresse par exemple celui-là et là on a notre image pareil je peux redimensionner mon image autant que je veux comme je veux pivoter etc après si je veux je peux en rajouter une ligne autour de l'image donc clic droit ligne et là il me demande le style de la ligne je peux avoir quelque chose comme une ligne détirée ultra fin on va dire ultra fin deux points etc gris largeur donc c'est l'épaisseur de la ligne et je vais la mettre en rouge je vais faire ok et vous voyez ce qu'il a rajouté autour après si je veux aligner l'objet donc l'image imaginons c'est au niveau horizontal au lieu de la prendre faire clic gauche et puis la glisser à peu près au centre donc ça prend du temps et après c'est vraiment pas très précis hop ce que je peux faire tout simplement dire clic gauche alignement centre et directement au niveau horizontal il l'a mis au centre et si je veux mettre au centre au niveau vertical pareil clic gauche clic droit pardon alignement en haut en bas centre et là il l'a mis en plein milieu de la diapo puis ce que je peux faire d'autre c'est renier l'image donc si je fais clic droit renier l'image je peux tout simplement lui dire là vous voyez que la taille d'origine c'est 33 cm donc si j'utilise taille d'origine elle va prendre 33 cm sur autant qu'il faut je peux lui dire je veux revenir un peu vous voyez que quand je l'ai inséré c'est Impress qui a décidé de la mettre en 36% par rapport à l'original si je veux je peux le dire tu vas mettre à 10% par rapport à l'origine donc là c'est pas vraiment on n'est pas en train de rogner mais plutôt de redimensionner donc c'est pas le bon menu en fait sur lequel ils ont classé ça on aurait dû avoir deux onglets différents donc on va revenir en 36 vous voyez j'ai pas besoin de mettre les signes pourcentage donc je peux mettre juste 36 passer à un autre à un autre champ et directement il va rajouter parce que l'unité par défaut c'est 36 c'est les pourcentages ici ça je reviens là où j'étais clic droit on va rogner l'image et ici je peux vraiment rogner donc conserver la taille de l'image ou conserver l'échelle peu importe mais je peux lui dire enlèvement cette partie là à gauche donc je peux lui dire enlèvement 8 cm de gauche et là vous voyez on voit plus les le 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 derrière des ailes si vous voulez ou la queue du dragon et je peux lui dire du haut aussi donc je vais faire quelque chose comme ça imaginons que je veux garder juste le milieu du dragon vous voyez ça et dernière chose c'est que je vais déjà supprimer le champ qu'on voit ici sinon je peux en créer un effet miroir donc refléter horizontalement donc vous voyez qu'en fait il a renversé au niveau horizontal ou bien je peux faire la même chose au niveau vertical sinon je peux enregistrer si on a si on reçoit de la part de quelqu'un et une présentation donc je reçois imaginons ce fichier là et après en fait j'ai envie d'enregistrer cette image donc au lieu de faire clic et gauche copier ouvrir paint ou autre chose faire coller et après sauvegarder l'image je peux le faire directement ici donc je peux faire clic gauche pardon clic droit enregistrer comme image et directement enregistrer l'image cette image là et dans le format que je veux donc ça et ça nous fait gagner du temps et une toute petite chose à la fin j'ai oublié c'est que je peux choisir sur en fait la position la superposition des objets donc imaginons que j'ai cette image et après je vais rajouter du texte quelque part on a quelque chose comme ça et si on a quelque chose ici vous voyez que le 2 en fait il y a le texte qui se superpose si j'ai envie si j'ai envie d'avoir l'image pour n'importe quelle raison et en avant donc je veux que l'image se superpose au texte ou bien l'inverse peu importe ce que je peux faire c'est clic droit toujours sur l'image organiser et envoyer vers l'avant pardon à l'avant donc vous voyez que c'est l'image en fait que je superpose sinon je peux faire l'inverse donc si on a des images différentes c'est ce que je peux faire par exemple si vous avez une diapo et vous avez envie d'avoir l'image une image comme ça comme une image de fond de toute la diapo et donc vous voyez ici que on ne voit pas le texte donc ce que je peux faire c'est tout simplement faire clic droit organiser envoyer à l'arrière et comme ça en fait il y a le texte que je superpose